Il est en campagne dans le dos du FN dont il est exclu depuis 2015 mais toujours son président d'honneur. Jean-Marie Le Pen était aujourd'hui à Amiens sur invitation du parti de la France. Avec ce parti d'extrême droite et son propre mouvement, les comités Jeanne, Jean-Marie Le Pen va lancer des candidats pour les législatives. Reportage de Pierre-Guillaume Creniou et Benoît Horion. Vous ne verrez pas complètement le lieu du rendez-vous. Les patrons s'inquiètent de la mauvaise publicité avec des invités sulfureux. La droite radicale, nationaliste, pas forcément très bavarde. Beaucoup sont exclus ou déçus du FN, à commencer par son fondateur. Jean-Marie Le Pen est là en campagne. Il vient présenter des candidats aux législatives, concurrents donc de ceux du FN, sous un label. « Label, au secours ! Jeanne, au secours ! » « Ce label peut être donné aussi bien à des gens du Front National qu'à des gens de formation politique qui en acceptent les conditions. » Jeanne, associée à deux partis alliés, Civitas, un mouvement qui veut re-christianiser l'Europe, et puis le parti de la France. Il se présente comme le FN d'avant Marine, la version historique. « Nous estimons que Marine Le Pen fait une grave erreur. Elle a renié son père. Elle est incapable de rassembler sa propre famille politique. Donc voilà, nous, nous exprimons véritablement les valeurs de la droite nationale. Nous n'avons pas honte d'être ce que nous sommes. » C'est ce qui a séduit Yvon Flau. Aux élections, l'ex-patron du FN dans la Somme sera opposé à ses anciens amis. « Il y a une droite nationale dans ce pays qui ne doit pas être ignorée. S'il n'y a pas de candidat du PEDF ou du comité Jeanne, malheureusement, ces gens-là vont s'abstenir. » Paradoxe, Jean-Marie Le Pen concurrence le parti de sa fille. Pourtant, il finance bien sa campagne. Il y a son association Cotelec, un prêt de 6 millions d'euros. « Vous défendez à la fois le FN et des candidats qui seront non... » « C'est-à-dire que dans une même élection, vous soutiendrez deux candidats. » « Ça prouve notre largeur d'esprit. » Dans la Somme, il y aura un candidat estampillé Jeanne dans chaque circonscription.